Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir encore une fois ici. Aujourd'hui, on va parler des microbes, mais pas nécessairement des microbes pathogènes, c'est-à-dire ceux qui causent les maladies infectieuses, mais plutôt ces milliards et milliards de microbes qui vivent sur nous, dans nous, ce qu'on appelle les microbiotes, et comment aussi l'étude des microbes en général, qui soit gentil, qui ne soit pas pathogène, ou qui soit à la base des maladies, peut aussi nous servir pour mieux comprendre notre histoire à nous, c'est-à-dire l'histoire de l'homme. Donc, il y a plusieurs siècles, Robert Koch et Louis Pasteur ont établi que les maladies infectieuses étaient causées par des microbes pathogènes qu'on a vus lors du premier cours. Mais c'est à la même époque qu'il y a Metchnikov, l'un des pionniers de l'immunologie cellulaire, qui fut le premier à reconnaître que les microbes pouvaient également avoir des effets bénéfiques pour notre organisme et pour la santé humaine, lorsqu'il a proposé que les bactéries lactiques pouvaient prolonger la vie. Donc, Metchnikov travaillait d'abord à l'université d'Odessa, puis il a travaillé en Sicile, et après, il rencontra Pasteur, Louis Pasteur, et lui demanda s'il pouvait travailler avec lui. Donc, il s'installa à Paris en 1904 et devient vice-directeur de l'Institut Pasteur. En 1908, il est coloréat avec Paul Elrich, du prix Nobel de physiologie et médecine, en reconnaissance de leurs travaux sur l'immunité. En gros, Elie Metchnikov, je suis le premier qui a démontré que les cellules dans notre corps peuvent arriver avec des récepteurs, et ça va reconnaître que quelque chose d'étranger, quelque chose qui fait partie d'un en-soi, c'est-à-dire un pathogène, est rentré dans notre corps. Depuis l'époque, de nombreuses découvertes ont été faites sur les relations entre les microbes et leurs hôtes, et les interactions hôtes-microbes sont aussi diverses que les organismes impliqués. Elles peuvent être accidentales ou obligatoires, donner lieu à des associations temporaires ou persistantes, ou impliquer des réponses moléculaires et cellulaires subtiles ou intenses. Mais en tout cas, les résultats pour l'hôte, en l'occurrence les humains, sont toujours les mêmes, santé ou maladie. Notre corps, comme je vous disais, est habillé, habité, on va parler aussi des habillés aujourd'hui, mais est habité par des trillions de micro-organismes, des communautés de bactéries, des archées, qui sont un type de bactéries qui possèdent des mécanismes similaires de transcription de l'ADN, de traduction similaire aux éocaryotes, des virus, on va parler aussi aujourd'hui du virum, c'est-à-dire tous les milliers de virus qui vivent avec nous, mais aussi des éocaryotes, comme des champignons ou des protoseurs. L'ensemble de ces organismes représentent environ 1 à 2 % de la masse corporelle d'ânes humains, et en moyenne, ça équivaudrait à 200 grammes. Donc, par définition, un microbiote est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans un environnement spécifique. Tandis qu'on va parler aussi des microbiomes, le microbiome, c'est l'ensemble de gènes qui font partie de ce microbiote, donc de ces micro-organismes. Donc, comme nous le verrons par la suite, la dernière décennie a permis de cartographier l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans et sur le corps humain. Grâce à une meilleure compréhension de ce à quoi ressemble un microbiome normal, c'est-à-dire le microbiome des personnes en bonne santé, les chercheurs étudient comment les changements du microbiome sont associés à des maladies, voire en son de la cause, et ça, on le verra aussi. Donc, nous avons besoin de microbiotes pour différentes fonctions basiques de la vie. Ainsi, le microbiote a plusieurs effets positifs sur notre organisme, comme la digestion, l'apport de nutriments et la dégradation des xénobiotiques. Le microbiote participe aussi à la maturation et à la fonction du système immunitaire. Il participe également au développement du cerveau et il est impliqué dans le comportement. Il peut aussi nous protéger, et ça, on le verra, des agents infectieux. Donc, les microbes qui habitent dans nous peuvent être bénéfiques pour nous sauver et pour lutter contre les microbes pathogènes. Mais en revanche, les altérations de ce microbiote qu'il y a en nous peuvent également avoir des effets négatifs sur notre santé. Il peut être impliqué dans les maladies rénales, il peut entraîner des maladies métaboliques comme l'obésité ou le diabète. Ils peuvent être impliqués dans des troubles gastro-intestinaux comme la maladie de Crohn ou le cancer de colon. Par exemple, le rôle du microbiote intestinal, en l'occurrence, sur notre santé est de mieux en mieux connu, le microbiote intestinal étant celui qui a été plus étudié par les chercheurs. On sait désormais aujourd'hui qu'il joue un rôle clé dans des fonctions digestives, ce qui fait un sens, métaboliques, mais aussi immunitaires et neurologiques. En conséquence, la dysbiose, terme important, c'est-à-dire l'altération de notre microbiote, donc altération qualitative ou quantitative peut être à la base de certaines maladies d'origine auto-immune ou inflammatoire comme le zoriacisme, l'obésité, l'asthme chez l'enfant, l'acolyte, différentes maladies inflammatoires de l'intestin, le carcinome colorectal ou des maladies cardiovasculaires. Donc, le microbiote est un écosystème unique qui se forme de la naissance. Le développement en bonne santé d'un enfant est sous la dépendance directe du microbiote de la mère qui joue un rôle déterminant dans le développement fétal. À la naissance, le microbiote d'un individu, donc du bébé, se constitue progressivement de la mère à l'enfant par contact direct de l'enfant avec le microbiote vaginal et fécal de la mère si l'accouchement est par voie basse ou avec les micro-organismes de l'environnement si l'accouchement est par césarienne. Toutefois, de nombreuses pratiques modernes peuvent réduire ce flou de micro-organismes de la mère à l'enfant, par exemple, l'utilisation des antibiotiques aussi bien par la mère que par l'enfant ou le fait d'être allaité par biberon. vont avoir un fort impact sur le microbiome de l'enfant. Après des années de recherche, nous savons aujourd'hui que le microbiote est très variable d'une personne à l'autre, même d'une personne à l'autre évidemment en bonne santé, on part pour l'instant, mais aussi il varie entre les différents sites du corps humain. Par exemple, vous pouvez voir ici les différences de microbiote, chaque couleur représente un philum de différents types de bactéries dans les différents sites humains comme le conduit auditif externe, les cheveux, la bouche, l'œsophage, le tractus gastrointestinal, le vagin, le pénis, la peau et la narine. Les membres d'une même famille ont tendance à héberger un microbiote plus similaire que les individus qui ne sont pas apparentés. Ces similitudes peuvent être dues soit à un environnement commun, partagé par la même famille, soit elles peuvent refléter leur parenté génétique. On y reviendra. Les facteurs environnementaux peuvent fortement infecter la composition du microbiote, mais les effets de la génétique de l'autre, c'est-à-dire de la diversité de notre génome, peuvent aussi avoir un impact sur la composition du microbiote comme nous le verrons par la suite. et ça, c'est la partie la plus controversée. Nous savons également que la composition du microbiote est fortement altérée chez les individus présentant des maladies. Comme vous pouvez voir ici, la comparaison du microbiote chez les contrôles sains par rapport aux patients dépendant en fonction de différentes maladies comme les maladies inflammatoires de l'entestin, le diabète de type 2 ou l'entérocolite, l'entérocolite, si je peux bien lire. Ces observations soulèvent la question de savoir si le microbiote joue un rôle causal pour ces maladies ou si c'est simplement le sous-produit de la maladie. Est-ce qu'une altération du microbiote va engendrer une maladie ou c'est parce qu'on est malade que notre microbiote va s'altérer ? Ça, c'est un peu la question majeure dans le domaine de la recherche sur le microbiote et des expériences de transplantation dans lesquelles le microbiote d'un animal malade a été transplanté dans des souris en l'occurrence saine, sans germes, démontrent que plusieurs phénotypes pathologiques comme l'excès d'adiposité, le syndrome métabolique ou la colite peuvent être transférés par ces transferts de microbiote ce qui serait un indice que le microbiote peut être causal de la maladie. Mais avant de voir des exemples concrets sur l'étude du microbiote voyons déjà comment on peut étudier, faire de la recherche sur le microbiote. Donc une fois on extrait l'ADN du site corporel qu'on s'intéresse, la peau ou par exemple pour le microbiote gastrointestinale on utilise toujours les sels donc on extrait l'ADN et il y a deux façons d'étudier la variabilité du microbiote. La première c'est le séquençage ciblé, c'est-à-dire on va extraire l'ADN et séquencer un gène donné qui est présent dans tous les micro-organismes. Souvent on utilise le gène codant pour l'ARN ribosomique 16S. Pourquoi ? Parce que ce gène est suffisamment universel pour être présent chez tous les micro-organismes mais suffisamment variable pour pouvoir distinguer les différentes espèces de bactéries par exemple. Donc le seul bémol de cette technique c'est que il va nous donner accès juste à la taxonomie c'est-à-dire quels sont les différents types de bactéries qui sont présents dans le site. L'avantage c'est qu'elle est peu chère. L'autre façon d'étudier les microbiotes c'est le séquençage métagénomique qu'on dit c'est-à-dire on va extraire l'ADN des sels par exemple et on va tous séquencer. Donc ça l'avantage du séquençage métagénomique c'est que pas seulement nous donnent accès à la taxonomie c'est-à-dire à la composition qualitative des différentes bactéries qui sont présentes par exemple dans le microbiote gastrointestinal mais quand on séquence tout le génome de toutes les bactéries qu'il y a on va avoir accès aussi aux gènes de ces bactéries donc on va avoir accès aux fonctions représentées par toutes ces bactéries. Donc on a une information bien supérieure le bémol c'est que c'est plus cher. Donc le séquençage du microbiote nous permet de décrire les différents rentes taxonomiques des micro-organismes allant du domaine comme bactéries archées ou écaryotes ou les phylas ou embranchements comme vous pouvez voir ici comme par exemple au sein du domaine des bactéries on peut avoir les actinobactéries ou les bactéries jusqu'à l'espèce comme hélicobactères pylori estiérichia coli etc. Mais dans le cadre de la recherche du microbiote on a un niveau taxonomique supplémentaire que s'appelle les O-T-U ça vient de l'anglais Operational Taxonomic Unit c'est-à-dire Unité Taxonomique Opérationnelle et c'est quoi un O-T-U ? Un O-T-U c'est un groupe d'individus de bactéries par exemple dont les séquences 16S sont similaires à au moins 97% ils correspondraient donc les O-T-U à une espèce définie à niveau moléculaire ou à une population au sein d'une espèce on peut définir aussi la richesse d'un échantillon sur la base du nombre d'O-T-U présents mais aussi on peut définir la biodiversité dans ce cas-là c'est pas seulement le nombre à niveau quantitatif mais aussi l'abondance relative de chaque espèce il y a aussi deux façons qu'on va voir par la suite très utilisées pour décrire la diversité de microbiote et c'est l'alpha-diversité ou la bêta-diversité l'alpha-diversité c'est la diversité qu'il y a au sein d'un échantillon je prends des selles d'un individu un je séquence et je veux voir au sein de cet échantillon quelle est la richesse bactérienne par exemple donc on peut avoir une diversité alpha très élevée quand il y a beaucoup de bactéries différentes ou une diversité alpha très faible quand il y a juste deux trois bactéries en revanche si je compare le microbiote intestinal de l'individu un à l'individu deux là on parle de bêta-diversité c'est-à-dire on va voir ici une bêta-diversité très élevée parce qu'il y a juste un qui est partagé entre les deux ou entre ces deux-là la bêta-diversité sera très faible parce qu'ils ont une composition microbienne très semblante donc le projet microbiome humain est démarré en 2007 il a considérablement contribué à une meilleure connaissance de la diversité du microbiome chez notre espèce l'hypothèse centrale de ce projet est qu'il y a un microbiome central que vous voyez ici en rouge constitué de l'ensemble des gènes présents dans un habitat donné la peau par exemple chez tous les humains mais aussi il y a un microbiome variable en bleu constitué de l'ensemble des gènes présents dans un habitat donné mais chez un sous-ensemble des humains donc c'est le microbiome qui va varier entre nous cette variabilité qu'il y a entre nous peut résulter d'une combinaison de facteurs tels que la génétique de l'hôte donc notre génome le statut physiologique et de santé des individus son mode de vie évidemment le régime alimentaire par exemple ou l'environnement donc la gradation que vous voyez de la couleur du noyer indique la possibilité qu'au cours de la microévolution humaine ce microbiote central universel peut toutefois changer donc le projet microbiome humain a progressé en deux phases différentes la phase initiale c'est ici et a démarré en 2008 jusqu'en 2013 et la deuxième phase qu'on verra après c'est pour ça que c'est grisé a démarré en 2014 la phase initiale a caractérisé les communautés microbiennes de 300 individus en bonne santé sur plusieurs sites du corps donc les voies nasales la cavité orale la peau le tractus gastrointestinal et le tractus urogénital le séquençage de l'ARM16S a été réalisé pour caractériser la complexité des communautés microbiennes à chaque site du corps et commencer à avoir une idée de ce que ça veut dire le microbiome normal le microbiome des personnes en bonne santé en parallèle le séquençage métagénomique a permis de mieux comprendre les fonctions et les voies métaboliques représentées par tous ces microbes qui vivent sur ou dans nous donc la première phase a ainsi posé les bases pour la deuxième qu'on fera par la suite qui a été conçue la deuxième déjà pour obtenir une vision plus holistique des interactions hôtes microbiennes au fil du temps donc dans leur première grande publication en 2012 la première phase du projet a présenté les ressources d'une population de 242 adultes échantillonnés sur entre 15 et 18 sites corporels différents et ils ont généré environ 5000 profils taxonomiques microbiens à partir de la RN-16S et environ 700 séquences complètes de différents sites corporels grâce au séquençage métagénomique donc le séquençage métagénomique après a été comparé à des séquences de référence d'environ 1700 bactéries 130 archais 3000 virus et 300 microcaryotes et ce qu'ils ont trouvé que quel que soit le site de notre corps l'écrasant majorité des organismes sont des bactéries 99,7% tandis que les lectures restantes correspondent à des microcaryotes 0,3% ou des archais 0,01% donc dans cette figure vous pouvez voir le nombre d'otus découvertes que ce soit en utilisant le séquençage 16S ou la métagénomique et en gros la seule chose importante de voir ici c'est que le microbiome le microbiote intestinal est celui plus riche en espèces moléculaires tandis que le microbiote vaginal est celui plus pauvre à gauche on voit le nombre de gènes contribués par chaque espèce moléculaire c'est-à-dire est-ce que si on séquence de plus en plus et on découvre plus d'espèces on va découvrir plus de gènes ce qu'ils ont vu c'est que par exemple dans le cas du microbiote intestinal chaque espèce moléculaire c'est-à-dire chaque otu contribue en moyenne 240 240 nouveaux gènes mais la découverte de nouveaux gènes est très stable par rapport au nombre d'échantillons que vous voyez ici en bas en revanche dans le cas de la plaque dentaire un otocyte corporel très riche en bactéries on voit que la découverte de plus d'espèces moléculaires ici conséquence plus d'échantillons ne contribue pas à des nouveaux gènes alors on peut quantifier la variabilité microvienne d'une façon plus formelle comme je vous ai dit avant avec les indices d'alpha et bêta diversité quand on calcule l'alpha diversité donc la diversité au sein d'un individu pour un site donné on voit que la salive est le tissu le plus variable tandis qu'il est moins variable par rapport à la bêta diversité ça c'est la alpha diversité et ça c'est la bêta diversité qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la salive contient des communautés microbiennes très riches et très variées mais que ces communautés microbiennes sont très semblantes entre les différents individus étudiés le vagin quant à lui présente la diversité microbienne plus faible à niveau de l'analyse en composants principales que vous pouvez voir ici on peut voir que les échantillons se distinguent par rapport aux sites corporels avec des sites qui présentent des différences microbiennes plus marquées que d'autres comme l'appareil gastrointestinal ou la cavité orale enfin quand on compare la variabilité des individus au cours du temps ici en bleu on voit que toujours la diversité du microbiome du même individu au cours du temps est plus faible que la diversité du microbiome entre deux individus en rouge ici ce qui veut dire que la variabilité du microbiome individuel pour les différents sites est relativement stable à travers le temps là je mets un petit bémol que c'est si on est sans évidemment quand on compare la présence des différents micro-organismes ici dépendant des différents sites étudiés que vous pouvez voir en bas par rapport aux fonctions moléculaires et aux voies métaboliques que ces différents micro-organismes sont impliqués on voit attendez je me suis perdu non non ça va donc ici pour ces sites corporels dans aussi bien le séquençage 16S que la métagénomique était disponible on peut voir la grande variabilité de phila entre les différents sites corporels ici et aussi les voies métaboliques associées comme le métabolisme des carbohydrates ou la production de l'ATP qui sont relativement stables comme vous voyez à travers les différents sites donc le fait qu'on peut avoir des populations microbiennes très différentes dépendant du site du corps n'implique pas que les voies métaboliques le seront nécessairement parce que vous voyez que pour la plupart des sites du corps les voies métaboliques sont partagées le niveau de variabilité du microbiome peut arriver à des niveaux extrêmement élevés comme c'est le cas de la cavité buccale la langue en particulier c'est le cas du streptococcus donc une bactérie et ici vous pouvez voir les résultats de 127 échantillons provenant de 90 individus on peut voir qu'au centre de cette espèce il y a une grande variabilité avec 11 espèces de streptococcus présentes dans la langue ensuite les chercheurs se sont penchés sur l'étude donc des voies métaboliques dont les différents microbes sont impliqués pour ce faire ils ont défini des voies métaboliques centrales c'est-à-dire qui sont représentées pour un site corporel spécifique chez plus de 75% des individus ils ont trouvé que de 158 voies métaboliques sont présentes dans au moins un site corporel 176 dans multiples sites et 28 sont centrales c'est-à-dire sont présentes dans tous les sites du corps humain dans le premier exemple ici vous pouvez voir une voie métabolique en l'occurrence c'est celle de la synthèse du coenzyme A qui est partagée par tous les sites même si les microbes qui la représentent varient beaucoup comme vous pouvez voir entre les différents sites du corps que vous pouvez voir encore une fois ici en bas dans les autres cas on voit simplement des voies métaboliques qui sont plus ou moins présentes dans les différents sites du corps mais on voit également que les microbes contribuant à la présence de ces voies varient beaucoup d'un site à l'autre donc la deuxième phase du projet microbiome humain appelée aussi projet du microbiome humain intégratif comprend des études sur les changements dynamiques du microbiome dans trois conditions cette fois-ci ils se sont concentrés pas seulement sur le microbiome humain en bonne santé mais dans trois conditions pathologiques c'est-à-dire la grossesse et la naissance prématurée les maladies inflammatoires de l'entestin et enfin les facteurs de stress qui affectent les personnes attentes de pré-diabète comme vous pouvez le voir ici il s'agit de l'intégration d'une multitude de données du virome des analyses des voies métaboliques microbiennes de la génétique de l'hôte de l'épigénétique etc donc ces études fournissent des connaissances non seulement sur la dynamique microbienne mais aussi sur la réponse de l'hôte humain et les relations les interrelations entre les différents microbes donc par rapport à la première grande étude que c'était sur la naissance prématurée comme vous savez la naissance prématurée peut avoir des conséquences dévastatrices pour les nouveau-nés aux Etats-Unis par exemple environ 10% des naissances sont prématurées et l'incidence est encore plus importante dans les pays à faibles ressources on sait aujourd'hui que les facteurs environnementaux y compris le microbiome vaginal contribuent largement à la prématurité pendant la grossesse le système immunitaire maternel maintient un équilibre délicat entre les effecteurs pro-inflammatoires et anti-inflammatoires il ne faut pas oublier qu'il faut tolérer après le foetus donc on pense aujourd'hui que l'ascension microbienne dans l'utérus donc du vagin vers l'utérus pourrait précipiter la naissance prématurée en perturbant l'équilibre immunitaire de la mère donc pour étudier la relation entre microbiote vaginal et naissance prématurée ce projet a suivi 1500 femmes de manière longitudinale tout au long de leur grossesse plus en particulier ils se sont focalisés sur la relation entre microbiome et grossesse qui ont abouti à une naissance prématurée leur microbiome étant comparé à celle des femmes à ceux des femmes avec une grossesse classique ils ont observé que les femmes qui ont connu une naissance prématurée étaient moins susceptibles de présenter un microbiote vaginal riche en lactobacillus tandis que le microbiome des femmes ayant rencontré une naissance prématurée était riche dans d'autres espèces comme prévotella et les saccharibactéries en particulier ces actions sont associées à des faibles niveaux de vitamine D ce qui suggère que le microbiome vaginal pourrait être le médiateur d'un lien entre le risque de naissance prématurée et la carence en vitamine D la naissance prématurée est également caractérisée par des marqueurs des cytokines pro-inflammatoires comme vous savez des molécules très importantes quand on se défend contre une infection comme l'IL-6 ou l'IL-bêta mais il faut soigner que la production de ces cytokines ne soit pas trop sinon on a la fameuse tempête de cytokines donc à terme l'idée est d'étudier ces données pour mieux prédire chez les femmes enceintes les cas à risque d'une naissance prématurée le deuxième grand projet de la phase 2 du projet microbiome humain se penchait sur les maladies gastrointestinales comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse comme vous savez ces maladies touchent des millions d'individus avec une incidence croissante au cours des 50 dernières années coïncidentes avec de multiples facteurs tels que l'occidentalisation des sociétés l'urbanisation les changements dans les habitudes alimentaires ou l'exposition aux antimicrobiens afin de mieux caractériser les mécanismes de dérèglement du microbiome donc la fameuse dysbieuse au cours de ces maladies ce projet a suivi 132 personnes pendant un an des profils moléculaires longitudinaux de l'activité microbienne et de l'activité de l'hôte ont été générés en analysant 1700 échantillons des sels 600 biopsies intestinales et 130 échantillons de sang trimestriels presque tous les variables mesurées du microbiome de l'hôte ont montré des changements d'activité au cours de la maladie quand on mesure la dysbiose du microbiome intestinal que c'est le site plus évident à regarder dans le cadre de ces maladies c'est-à-dire les changements de la composition fonctionnelle et métabolique du microbiome on voit que celle-ci est bel et bien plus importante pour les patients atteints de la maladie de Crohn et de colite ulcéreuse par rapport aux individus contrôlés de la même façon on a vu que les profils métaboliques des trois groupes d'individus comme vous pouvez voir ici diffèrent en accord avec leur statut de santé en différentes couleurs en bleu les contrôles en orange ceux appartenant à la colite ulcéreuse et en rouge ceux présentant la maladie de Crohn enfin le dernier projet concerne la relation entre le microbiome et le diabète le diabète de type 2 touche plus de 10% de la population adulte et 30% de plus présent des signes précoces de la maladie ce qu'on appelle le pré-diabète le pré-diabète et le diabète de type 2 sont souvent associés à une résistance à l'insuline donc ici pour mieux comprendre les stades précoces du diabète de type 2 les chercheurs ont obtenu des échantillons de 106 personnes en bonne santé et 2 personnes attendent de pré-diabète sur une période d'environ 4 ans et ont réalisé un profilage des modifications du microbiome encore une fois qu'ils ont caractérisé à travers le séquençage du gène 16S aussi bien que le séquençage métagénomique tout d'abord ils ont observé que les individus résistants à l'insuline présentent une réponse immunitaire amoindrée suite aux infections virales respiratoires présentent en plus plus d'inflammations chroniques un métabolisme des lipides altérés et aussi les changements de leurs microbiotes intestinales qu'on peut voir dans cette figure en bas ici en vert c'est les individus sensibles à l'insuline tandis qu'en orange sont les individus résistants à l'insuline cette figure présente les associations de chaque genre de microbe par rapport aux autres genres c'est une façon de voir les changements qu'il y a et on peut voir que les associations entre genres sont différentes pour les individus insulines sensibles en vert par rapport aux individus insulines résistantes en rouge dans l'ensemble ces résultats ont permis de décrire les premiers signes moléculaires et des changements de microbiote associés au développement du diabète à niveau individuel nous avons vu que les humains en bonne santé sont colonisés par une riche diversité de micro-organismes dans le microbiote toutefois on sait beaucoup moins sur le fait ou en tout cas on savait beaucoup moins jusqu'à il y a quelques années que les humains sont également colonisés par une remarquable diversité de virus ce qu'on appelle le virum le virum humain comprend des bactériophages c'est à dire les virus qui infectent les bactéries des virus qui infectent d'autres micro-organismes cellulaires tels que les archais des virus qui infectent les cellules humaines et des virus présents de manière transitoire dans les aliments le virum humain est tout aussi vaste et complexe puisqu'il comprend environ 10 puissance 13 particules par individu avec une grande hétérogénéité comme dans le cas du microbiome le virum intestinal est entre les plus riches du corps humain le virum présent également un degré élevé de variabilité interindividuelle des études récentes ont mis en évidence de nombreux facteurs qui impactent également la variabilité du virum comme le régime alimentaire l'âge ou la localisation géographique des individus mais aussi les altérations du virum sont associées à certaines maladies comme encore une fois les maladies inflammatoires de l'intestin le diabète l'hypertension et le cancer quant à la mise en place du virum humain à la naissance les nouveaux-nés en bonne santé naissent généralement sans virum des bactéries pionnières colonisent l'intestin du nouveau-né de sorte que les nourrissons ont un microbiome détectable dès les premiers mois de vie ces bactéries abritent généralement des prophages intégrés fournissant donc une première vague de particules virales dans l'intestin plus tard vers le quatrième mois d'autres virus qui infectent les cellules humaines sont détectables l'infection par ces virus dont certains peuvent être pathogènes est inhibée par l'allaitement maternel donc l'allaitement peut également modifier les types de phages présents en modifiant les proportions des bactéries dans l'intestin du nourrisson ce qui modifie par conséquent les proportions de leurs phages et donc les proportions de leurs virus dont les effets protecteurs du lait maternel peuvent être conférés par les cellules immunitaires maternelles celles-ci comprennent les anticorps maternels les oligosaccharides du lait humain la lactophérine la mucine et les ganglésides donc dans la figure on peut voir ici les différents groupes viraux que sont ciblés par chaque facteur antiviral présent dans le lait maternel donc de nombreux facteurs comme pour le microbiome d'ailleurs affectent le virum je vous disais par exemple le régime alimentaire les enfants qui ont été allaités au sang présenteront en général un moindre nombre de virus que les enfants qui ont été allaités au biberon puisque le lait naturel comme je vous disais contient de multiples composantes antivirales par exemple antirotavirus norovirus c'est-à-dire tout ce qui est impliqué dans les troubles gastrointestinales antirotavirus aussi les virus de la grippe voire le SARS-CoV-2 le régime alimentaire affecte également le virum chez les adultes par exemple la comparaison de la structure du virum chez les sujets adultes soumis à deux régimes alimentaires différents a montré que les individus soumis au même régime alimentaire présentaient des compositions virales plus similaires que ceux soumis à des régimes alimentaires différentes d'autres facteurs affectent la composition du virum humain tels que la génétique de l'autre même si cela reste controversaire j'y reviendrai l'âge des individus la provenance géographique des individus ou le fait d'être soumis à des traitements thérapeutiques en particulier mais la question qui suit est quelles sont les conséquences alors de l'altération du virum sur les phénotypes humains les virus eukaryotes ont à la fois des effets néfastes comme vous pouvez voir en rouge ici sur la santé humaine ou bénéfiques en bleu par exemple ils peuvent d'une part causer des infections chroniques ou aiguës tandis que d'autre part ils peuvent protéger l'hôte d'autres infections virales en déclenchant la réponse immunitaire innée les phages peuvent également interagir avec l'hôte directement ou indirectement via la communauté bactérienne associée à l'hôte et ont des effets flèches vertes sur la santé de l'hôte comme par exemple en activant certains voies de la réponse immunitaire innée ou altérer l'abondance du microbiome donc des bactéries tout en particulier mais revenons maintenant en détail sur les études qui ont essayé de mieux comprendre la contribution relative des différents facteurs génétiques origines ethniques origines géographiques âges sur la composition du microbiome humain dans cette étude pionnière les chercheurs se sont penchés sur les effets de l'âge et la provenance géographique des individus sur la composition du microbiome pour ce faire ils ont étudié la variabilité du microbiome intestinal de plus de 500 enfants et des adultes en bonne santé de l'Amazonie vénézuélienne du Malawi rural et des zones métropolitaines des États-Unis pour comparer provenance géographique mais aussi mode de vie tout d'abord ils ont observé que les différences vous pouvez voir en différentes couleurs rouge malawi rural vers l'Amazonie et bleu des zones métropolitaines des États-Unis donc ils ont observé que les différences en microbiome intestinal entre les enfants et les adultes de la même population se tassent au cours du temps comme on peut voir ici cela suggère que pendant l'enfance les microbiomes présomment plus de diversité entre les individus et au cours que le temps passe en bonne santé on a la tendance à aller vers un microbiome plus semblant entre individus enfin ils ont constaté des différences significatives dans la composition phylogénétique du microbiote entre les différentes populations avec une séparation particulièrement prononcée entre les États-Unis d'une part et les groupes ruraux du Malawi et l'Amazonie d'autre part en termes de diversité des espèces moléculaires c'est-à-dire les fameux otus ils ont constaté que pour les trois populations la diversité en espèces augmente en fonction de l'âge des individus pour tous les âges confondus mais aussi dans le cas des enfants de 0 à 3 ans vous pouvez voir qu'il y a une augmentation enfin ils ont observé que la diversité du microbiome est bien plus importante chez les individus amérindiens ou chez les populations rurales du Malawi par rapport aux individus urbains vivants aux États-Unis ces résultats soulignent donc la nécessité de prendre en compte le microbiome dans l'évaluation des variations physiologiques et de l'impact de l'urbanisation dans cette étude ils se sont intéressés à la relation entre régime alimentaire et microbiote intestinal ils ont étudié douze personnes obèses qui ont été assignées au hasard à un régime hypocalorique soit pauvre en graisse ici soit pauvre en glucides ici la composition de leur microbiote intestinal a été suivie pendant un an l'ensemble des données a révélé que les 70% des 4000 types phylogénétiques trouvés dans leur microbiote étaient uniques à chaque personne malgré ces différences interindividuelles ce qu'ils ont vu c'est que les bactéroïdettes et les firmicutes dominent le microbiote plus de 90% de toutes les séquences avant le traitement diététique les personnes obèses présentaient moins de bactéroïdettes et plus de firmicutes que les témoins témoins maigres mais avec le temps l'abondance relative des bactéroïdettes a augmenté et l'abondance des firmicutes a diminué quel que soit le régime alimentaire auquel ces individus ont été soumis ils ont également vu que l'augmentation des bactéroïdettes était corrélée à la perte du poids comme vous pouvez voir ici aussi bien pour les régimes hypocaloriques pauvres en graisse ou l'autre pauvre en glucides dans ces observations suggèrent ainsi un lien direct entre composition de microbiote et obésité mais dans cette étude ils ont étudié ils ont voulu creuser beaucoup plus et ils ont étudié l'impact d'un changement de régime alimentaire à court terme sur le microbiome intestinal donc pour ce faire dix individus ils ont été recrutés et répartis au hasard entre un régime riche en graisse et un régime riche en fibres puis ils ont été échantillonnés chaque jour pendant dix jours les analyses des données CESES des échantillons de CEL ont montré que la variation entre les sujets était la source prédominante de la variabilité comme vous pouvez voir ici chaque point en couleur ça appartient à un individu en jour donné et vous pouvez voir que les différents points se regroupent par rapport aux couleurs donc la plupart de la variabilité c'est simplement pas la diversité à travers des jours d'un même individu mais juste la diversité entre les individus après dix jours d'alimentation contrôlée il n'y a pas eu de réduction des distances pour les échantillons de CEL entre les individus nourris avec le même régime ce qui démontre qu'un régime identique à court terme ne permet pas de surmonter la variation déjà existante à la base entre les individus toutefois on peut voir comment les changements entre le jour 1 et le reste des jours est important ceci montre de même qu'il y a un changement de microbiome dans les 24 heures suivant qui suivent un changement de régime alimentaire un régime identique à court terme ne permet pas de surmonter les variations existantes entre les sujets ce qui montre que seulement un régime alimentaire dans le long terme a un véritable impact sur la composition du microbiome intestinal une étude ultérieure ici en 2014 s'est intéressée à la rapidité avec laquelle les bactéries intestinales répondent au changement alimentaire pour ce faire ils ont préparé deux régimes un régime à base de plantes donc riche en céréales légumineuses fruits et légumes et un régime à base d'animaux composés de viande d'oeuf et de fromage chaque régime a été consommé pendant 5 jours consécutifs ce qu'on peut voir dans la figure et que durant les 5 jours du régime ici c'est cette partie en verte ici il y a une augmentation par exemple ici des fibres dans le régime région-plante ou une diminution dans le régime à base d'animaux ce qui fait beaucoup de sens mais ce changement de régime alimentaire n'a pas d'effet sur la alpha-diversité ici c'est-à-dire la diversité du microbiome au centre des échantillons mais a un effet surtout pour la bêta-diversité c'est-à-dire la différence pendant le régime alimentaire entre les individus qui augmente juste dans le cas du régime à base d'animaux toutefois le microbiome intestinal des individus retrouve sa structure d'origine deux jours après qu'on a fini le régime alimentaire donc une des questions qui a plus intéressé les chercheurs dans ces dernières 10-15 ans est la façon dont la diversité de notre génome à nous influence la composition du microbiome un grand nombre d'études sont penchées sur cette question et les résultats sont loin d'être clairs une des premières études s'est concentrée sur une population toute particulière les utérites les utérites sont un mouvement chrétien anabaptiste provenant du Tyrol mais qui vit en Amérique du Nord entre le Canada et les Etats-Unis les utérites mangent dans des grandes fermes communautaires ce qui limite la variation et tout le monde mange la même chose ce qui limite la variation interindividuelle des expositions environnementales qui pourrait masquer les effets génétiques sur la composition du microbiote tout d'abord ils ont montré que l'âge impacte un seul groupe de microbes les bifidobacteriums en tant que sa présence diminue avec l'âge comme vous pouvez voir ici après ils ont montré que l'influence du sexe c'est-à-dire être un homme ou une femme est plus importante que celle de l'âge sur la composition du microbiome ici vous pouvez voir par exemple que le genre c'est un genre de bactéries scardovia est plus présent chez les femmes que chez les hommes mais après pour déterminer dans quelle mesure la variabilité génétique des humains influence la variabilité du microbiome ils ont fait une approche classique du GWAS je vous ai parlé déjà du GWAS Genome Wide Association Study en gros on prend la variabilité de tout notre génome il y a des mutations par mutations dans notre génome quelles sont les mutations et dans quels chromosomes que sont associés à la taille des individus au fait d'être obèse par exemple en l'occurrence ils ont fait un GWAS ils se sont demandé mutation par mutation de notre génome à quel type de bactéries et d'abondance de cette bactérie dans notre microbiome notre génétique est associée et ils ont trouvé la présence de donc ils ont fait ça après multiples corrections et malgré leur faible échantillon ils avaient juste 130 individus ils ont identifié huit groupes de bactéries dont leur abondance est associée à la variabilité génétique humaine par exemple pour le genre ackermansien deux variants génétiques ici vous pouvez le voir ici qui ont survécu tous les filtres statistiques sont associés à leur abondance l'allèle C de Lot est associé à une moindre abondance de cette bactérie par rapport à l'autre génotype de Lot de façon intéressante la présence de cette bactérie ackermansia a été associée à l'obésité ce qui a mis en lumière un lien entre diversité génétique microbiome intestinal et vulnérabilité à l'obésité une autre étude de la même année a étudié la relation entre diversité génétique de Lot et microbiome mais dans ce cas dans différents sites corporels chez 93 individus ils ont trouvé entre autres une corrélation même si faible elle est significative pour le microbiome des narines et la génétique de Lot aussi pour le microbiome des selles et la génétique de Lot même si faible mais ils ont observé une corrélation très significative ici entre la diversité génétique de Lot et celle du microbiome fécal c'est-à-dire plus deux individus sont différents génétiquement plus leur microbiome fécal sera aussi différent cela déjà suggère un impact de la diversité génétique humaine sur la variabilité du microbiome ensuite la question que se sont posées c'est une fois on a identifié quelles sont les variantes génétiques de notre génome qui influencent la composition du microbiome ils se sont dit est-ce que ces variantes de notre génome qui influencent la variabilité du microbiome ils ont été associés à d'autres maladies et la réponse est oui ils ont trouvé que ces variantes génétiques qui influencent la composition du microbiome sont associées à certaines maladies comme l'obésité encore une fois la maladie celiaque les maladies inflammatoires de l'intestin ou certains traits métaboliques donc ces résultats fournissent un point de départ pour comprendre l'interaction complexe entre la génétique humaine et le microbiome dans le contexte des maladies mais jusqu'à là le problème de toutes ces études c'était la taille des échantillons donc le nombre d'humains étudiés était très faible ce qui compromettait ce qu'on appelle la puissance statistique de ces études donc en 2016 un étudiant recrutait un corps de 1500 personnes en bonne santé dont 270 appartenaient à la même famille c'est-à-dire correspondaient à 123 familles en utilisant la mesure d'héritabilité classique donc fondée sur les familles ils ont constaté que près d'entier des taxons bactériennes FECO étaient héréviteurs ici en vert et en bleu dépendant du niveau de significativité de l'association au total 20 taxons bactériennes sont significativement associées à la variabilité génétique de l'hôte comme c'est le cas par exemple des bactériodètes en outre en utilisant ensuite une approche d'association classique donc GWAS ils ont identifié 58 SNIP c'est-à-dire 58 mutations je vous rappelle qu'on les appelle SNIP associées à l'abondance de 33 taxons bactériennes qu'on peut voir à droite en vert et en violet pour les taxons que sont dans leur abondance et sous le contrôle génétique de notre génome à nous la même année une autre étude a étudié la contribution de la génétique humaine à la diversité du microbiome intestinal chez 1500 individus d'origine hollandaise dans un analyse à l'échelle du génome je vous ai déjà parlé des Manhattan plots parce que ça rappelle le skyline de Manhattan et vous pouvez voir que chaque gratte-ciel c'est une association entre la génétique de l'hôte et le trait qu'on étudie en l'occurrence la présence de différents types de bactéries ils ont identifié alors des associations de neuf gènes humains avec des taxons microbiens ici ils sont représentés par des lettres mais aussi ils ont identifié 33 autres gènes humains associés aux fonctions spécifiques des microbes ici représentés par des chiffres ensuite ils se sont concentrés sur des variants génétiques de l'hôte dans des gènes associés au métabolisme comme le gène de la lactase donc nous avons vu déjà vous savez qu'il y a une mutation à côté du gène de la lactase qui permet à la plupart en tout cas en France environ 50% des individus ici de continuer à boire du lait à l'âge adulte ici ils ont observé que l'allèle gère celui qui est responsable de l'hypolactésie c'est-à-dire la non-tolérance au lait est associé à une différence abondance du genre Bifidobacterium donc vous pouvez voir que dépendant de notre statut à nous de tolérant ou non-tolérant déjà l'abondance de cette bactérie sera différente et en plus ils ont constaté que l'abondance de Bifidobacterium dépendait d'une interaction entre notre génotype et la consommation de produits laitières chez les individus présentant le génotype GG donc les non-tolérants une relation entre l'abondance de Bifidobacterium et la consommation de produits laitiers a été observée mais pas chez les autres individus ce qui démontre encore une fois une interaction entre notre génétique et l'environnement c'est dans l'occurrence la consommation du lait depuis dans cette étude très récente de 2022 les chercheurs ont voulu caractériser les bases génétiques de la variabilité de microbiome de la façon la plus robuste possible pour cela ils ont réalisé une étude d'association à l'échelle du génome pour 2800 taxons microbiennes chez environ 6000 participants en l'occurrence d'origine finlandaise une population relativement homogène qui permet de réduire le bruit introduit par des populations qui présentent beaucoup plus de variabilité génétique en ce qui concerne ils ont identifié 500 associations entre des variants génétiques humaines et des taxons bactériens le signal le plus fort a été observé encore une fois près du gène de la lactase et on peut voir comment la variabilité génétique de ce gène est associée à la présence de différents microbes que vous pouvez voir ici en comparaison les bifidobactériens mais de même des variants génétiques dans le système ABO c'est-à-dire le système des groupes sanguins ou dans le gène M13L qui code une sous-unité de complexes médiateurs impliqués dans l'expression génique et associés à un risque accru du cancer de colon ont été associés à la variabilité du microbiome donc l'association entre les groupes sanguins et la composition du microbiome est extrêmement intéressant puisqu'on sait qu'il y a des grandes différences entre populations différentes de groupes de répartition des allèles A, B, O et donc ce qui pourrait suggérer une différenciation du microbiome aussi entre les différentes populations humaines mais pour compliquer un peu les choses une autre étude a mis un peu en perspective la contribution de la génétique par rapport aux effets simples de l'environnement sur la composition du microbiome pour cela ils ont étudié les associations microbiennes et génétiques à l'aide d'un corps de 1040 individus israéliens mais qui ont plusieurs origines ethniques différentes mais partagent le même environnement déjà on peut voir ici l'analyse un composant principal de la génétique des différentes populations qui montre dans le classique les différents génétiques entre les différentes populations d'origine asquenase d'Afrique du Nord séfarade yéménite ou autres mais la même analyse a été faite pour la variabilité du microbiome qu'on peut voir ici et ce qu'on peut voir c'est qu'il n'y a pas une distinction claire entre le microbiome des différentes sous-populations qui font partie de cette population israélienne quand on compare la différence la présence de différents phila-bactériens entre les différentes populations rien n'est significatif et quand on compare la même la diversité génétique microbienne entre les différentes populations rien n'est significatif non plus même quand on compare la génétique des individus des différentes origines par rapport à la diversité microbienne rien n'est significatif non plus donc dans l'ensemble ils ont conclu que l'environnement domine la génétique de l'autre dans le façonnement du microbiote intestinal humain il faut dire que les populations qu'ils ont étudiées sont malgré tout très 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 semblantes d'un point de vue génétique parlons maintenant de comment le mode de vie des populations peut affecter aussi la composition du microbiome dans cette étude ils ont caractérisé le microbiome d'une population de chasseurs-cueilleurs de l'Afrique donc les Hadza de Tanzanie qui tirent l'essentiel de leur subsistance de la viande du miel des baies et des tubercules qu'ils chassent ou ils cueillent ils ont étudié le microbiome fécal devant cet Hadza ils l'ont comparé au microbiome qu'à l'époque était disponible de différentes populations du monde déjà ils ont constaté une composition bien plus riche en microbiome chez les Hadza que chez la population avec laquelle ils ont comparé ici des personnes métropolitaines d'origine italienne quand on compare ici dans cette analyse en composant principal le microbiome ce n'est pas la génétique de l'autre ici c'est la diversité du microbiome on peut voir que la composante principale 1 c'est-à-dire celle-là sépare principalement d'une part les populations africaines et d'autre part les populations européennes mais le composant principal numéro 2 sépare principalement les chasseurs cueilleurs ici de la reste plus en bas on peut voir ici quand on regarde le profilage détaillé du microbiome de ces individus on peut voir que les Hadza ils ont un profil complètement différent des autres deux populations africaines qui quant à elles elles sont assez semblantes entre elles et des autres populations du monde comme les Italiens ou des autres Italiens et des individus d'origine européenne vivant aux Etats-Unis donc dans l'ensemble ce qu'a montré cette étude ce qu'a conclu cette étude c'est que le mode de vie de ces chasseurs cueilleurs a laissé une trace importante dans le microbiome de la population des Hadza et reflète leur régime alimentaire riche en plantes mais ici ils ont exploré plus en détail comment les stratégies de subsistance des sociétés traditionnelles peuvent altérer le microbiome ils ont étudié le microbiome intestinal des personnes issues de trois modes de vie différents donc des chasseurs cueilleurs traditionnels les matzesses du Pérou des agriculteurs traditionnels les tunapuco des Andes et une population urbaine industrielle classique qui vient d'une ville qui s'appelle Norman dans l'Oklahoma aux Etats-Unis donc la population urbaine est celle la population urbaine en rouge est celle qui présente une moindre diversité de microbiomes par rapport aux autres deux populations et est celle plus différencière des autres en termes de composition du microbiome pour vérifier si les traditions de subsistance abritent des communautés microbiennes distantes ils ont comparé l'abondance relative des taxons entre chacune des populations et les trois populations montrent des différences dans la distribution taxonomique au niveau des philums avec huit des vingt philums ayant une différence significative d'abondance dans au moins une population et en particulier les populations traditionnelles sont enrichies en protéobactéries et en spiroquettes tandis que la population urbaine est enrichie en actinobactéries mais jusqu'à cette étude-là la plupart des études confondaient l'origine géographique des individus avec le mode de subsistance parce que même s'il y avait différents modes de subsistance il y avait aussi différents lieux géographiques dont les deux facteurs étaient confondus tandis qu'ici ils ont voulu étudier deux populations qui partagent la même ère géographique mais diffèrent dans leur mode de subsistance c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs Baka de l'Afrique centrale connus sous le nom des pigments et leurs voisins agriculteurs villageois d'origine Bantu ici c'était en république centrafricaine donc ils ont vu en étudiant leur microbiote intestinal ils ont vu que les firmicutes et les bactériodètes dominent le microbiome intestinal des deux groupes mais à des proportions différentes les deux populations africaines montrent une composition générale de microbiome bien plus riche comme vous voyez ici qu'une population de contrôle urbaine américaine toutefois ce qu'ils ont vu c'est que le microbiome des agriculteurs quelque part à niveau de leur composition est à cheval entre ceux des chasseurs-cueilleurs et ceux de la population urbaine des Etats-Unis en effet les américains partagent plus de otus donc d'espèces moléculaires avec les bantous agriculteurs qu'avec les chasseurs-cueilleurs notamment une abondance accrue des microbes impliqués dans des voies métaboliques des glucides et des xénobiotiques donc ces données reflètent un gradient dans les modes de subsistance du plus traditionnel au plus industrialisé et souligne donc l'adaptabilité du microbiome en réponse à l'écologie de l'hôte donc si on voulait résumer toutes ces études sur l'influence du mode de vie sur la composition de notre microbiome on sait que la sédentarisation et l'urbanisation entraînent en général une perte de la diversité de microbiome et la diversité microbienne la plus élevée on la trouve dans les différentes populations de chasseurs-cueilleurs du monde tandis que les chasseurs-cueilleurs sont souvent enrichis en taxons comme les prévotellas les succinovibrios et les tréponemas les agriculteurs montrent une présence amoindrie des prévotellas mais ils montrent une richesse en bactériodètes enfin les populations urbaines sont caractérisées par des bactériodètes et des bifidobactériums et sont en revanche fortement appauvries en prévotella et tréponema mais on a parlé de la paléogénomique beaucoup dans des cours précédents dans l'extraction de l'ADN des fossiles et dans cette étude ils ont appliqué la paléogénomique pour étudier aussi le microbiome ancien comme nous venons de le voir le mode de vie industriel sont corrélés à la fois en moindre diversité de microbiomes intestinal et à une incidence accrue des maladies chroniques telles que l'obésité ou les maladies inflammatoires mais dans ce cadre l'étude du microbiome intestinal ancestral pourrait permettre de mieux comprendre l'évolution du microbiote de notre espèce dans cette étude les chercheurs ont étudié les microbiotes provenant des coprolites c'est-à-dire des excréments fossilisés ces échantillons provenaient des sites archéologiques amérindiens du sud des Etats-Unis et du Mexique datant d'il y a entre mille ans et deux mille ans à titre de comparaison ils ont analysé aussi 800 échantillons de sel actuel provenant des populations industrielles et non industrielles de huit pays différents suite au séquençage donc de l'ADN des sels d'aujourd'hui et de l'ADN des sels d'il y a mille deux mille ans ils ont vu que 39% des espèces découvertes chez les échantillons anciens n'étaient pas décrites auparavant vous pouvez voir ici les nouveaux genres décrits en vert foncé complètement découvertes grâce à cette étude mais la comparaison de la diversité des espèces des microbiomes anciens avec les microbiomes modernes a montré que la composition taxonomique des paléophésès est plus proche de celle des échantillons non industriels d'aujourd'hui que de celle des échantillons industriels vous pouvez voir ici une petite croix c'est les populations modernes non industrielles il y a un triangle les populations industrielles d'aujourd'hui tandis que les paléophésès sont ces points rouges vous voyez que se regroupent pratiquement que avec les populations non industrielles du Madagascar du Fidji du Pérou et de la Tanzanie et sont bien distantes des populations industrielles des Etats-Unis de l'Espagne ou du Danemark le profilage fonctionnel des échantillons de paléophésès a révélé une abondance nettement plus faible des gènes de résistance aux antibiotiques et de dégradation de la mucine cette étude souligne donc l'intérêt des études sur le microbiome ancien car il facilite la découverte et la caractérisation des micro-organismes non décrites auparavant dans cette étude ils se sont focalisés sur le microbiome oral jusqu'à maintenant on a vu que la plupart des études travaillent toujours sur le microbiome intestinal fécal mais on connaissait beaucoup moins sur le microbiome oral pour pallier cela ils ont étudié l'histoire de l'évolution du microbiome oral des hominidés africains en analysant les biofilms dentaires des humains et des néandertaliens au cours des cent mille dernières années en les comparant à ceux des champonzins des gorilles et des singes hurleurs du Nouveau Monde dans cette analyse en composant principal ici les échantillons anciens ont été comparés à des échantillons d'aujourd'hui provenant de l'environnement des fécesses et de la plaque dentaire ce que l'on peut observer est que le tartre dentaire ancien ici je ne vois pas bien ici attendez oui en couleur en couleur oui a été comparé on peut observer que la tartre dentaire ancienne est distant de celui de l'entestin et de l'environnement mais se superpose à la plaque dentaire actuelle en gris en outre au sein des échantillons anciens ils ont trouvé un chevauchement considérable dans la composition microbienne du calcul dentaire de tous les primates y compris les humains donc tout le monde se ressemble ce qui suggère l'existence d'un microbiome central oral partagé que s'est maintenu pendant des millions d'années ce qui nous sépare des autres singes qu'on a vu et surtout on verra beaucoup la semaine prochaine c'est environ 6 millions d'années pour les chimpanzés 10 pour les corilles etc mais malgré ce partage d'un microbiome oral central entre toutes les espèces de primates ils ont identifié un groupe de 27 genres qui sont une signature typique des humains modernes et de l'homme de Néandertal que vous pouvez voir ici donc ici vous pouvez voir les humains modernes et l'homme de Néandertal et des autres primates ce faisant ils ont pu reconstruire les métagénomes oraux de Néandertalien datant de 100 000 ans et d'humains modernes datant d'environ 30 000 ans les souches associées à l'homme de Néandertal sont systématiquement présentes chez les européens du paléolithique supérieur mais pas chez les européens de la suite en comparant les humains avec les primates non humains ils ont montré qu'au centre des streptococcus les groupes se liant à la milase jouent un rôle central dans les biofilms oraux des humains probablement grâce à leur accès exclusif aux amidons alimentaires donc un type d'aliments typiquement humains je vous rappelle que la milase c'est cet enzyme qu'on a dans notre salive qui permet la digestion de l'amidon présente dans le riz et dans d'autres aliments on peut voir ici que le groupe se liant à la milase sont exclusivement présents chez les homos c'est-à-dire homosapiens et les Néandertaliens et ces adaptations comprennent l'adquisition presque homospécifique de la capacité de liaison à la milase salivère par les streptococcus oraux suggérant une co-adaptation microbienne entre l'homme et le régime alimentaire c'est-à-dire l'amidon la consommation de l'amidon cela suggère que les aliments riches en amidon ont pris de l'importance au début de l'évolution du genre homo mais avant la séparation des lignées néandertaliennes et hommes modernes il y a environ 600 000 ans donc l'expansion ultérieure de nombre de copies du gène de la milase chez l'homme qui est polymorphe chez l'homme mais il n'est pas polymorphe chez les néandertaliens ne fait que montrer une dépendance encore plus forte des humains envers des humains modernes envers des aliments riches en amidon notamment suite à l'émergence de l'agriculture mais l'étude de la diversité microbienne s'est révélée également très utile pour mieux comprendre les migrations humaines comme le microbiote et pour la plupart transmis verticalement il évoluait au sein de chaque groupe humain et l'étude de sa diversité peut nous renseigner sur les origines des différentes populations humaines mais pour que les microbes soient utiles pour comprendre notre histoire il faut trois requis il faut qu'il soit spécifique à l'homme il faut que la transmission soit verticale il faut qu'il soit persistant voici un premier exemple donc je vais parler de ça dans les prochaines douze minutes voici un premier exemple même s'il ne s'agit pas d'un microbe en l'occurrence il s'agit d'un insecte de comment on peut apprendre des choses intéressantes sur la culture humaine à partir de la diversité génétique d'autres organismes ici les chercheurs ont voulu comprendre quand les humains ont commencé à s'habiller à cette question les archéologues ou les anthropologues ne pouvaient pas répondre parce que les premiers vêtements c'est-à-dire les pots d'animaux se dégradent rapidement et c'est dans ce cadre que les chercheurs ont eu l'extraordinaire idée d'utiliser un type de parasite pour répondre à cette question c'est-à-dire les poux les poux de l'homme est une espèce qui se présente sur la forme de deux types écologiques les poux de tête et les poux des vêtements présentant des différences morphologiques comportementales et écologiques donc la détermination de la date à laquelle les poux de la tête et les vêtements ont commencé à diverger pourrait fournir la date à laquelle les vêtements ont dû être utilisés régulièrement par les humains donc à partir des données d'ADN de différents types de poux les chercheurs ont daté la divergence des différentes espèces et cela les a conduits à proposer le scénario suivant il y a environ 6-7 millions d'années il y a eu la première divergence entre les poux des chimpanzés et ceux qui veniront par la suite les poux humains de tête ensuite il y a environ 3 millions d'années il y a eu la divergence entre les poux des gorilles et ceux qui donneront lieu aux poux poubien chez l'homme après les ancêtres des humains ont commencé à perdre les poils du corps et le poux de tête a donné lieu à une nouvelle espèce le poux du corps cette divergence a été datée entre 80 000 ans et 170 000 ans donc ces analyses suggèrent aussi que l'utilisation de vêtements est probablement apparue chez les humains modernes d'Afrique et on sait que l'une des technologies nécessaires à la dispersion réussie des humains modernes dans le climat plus froid était déjà disponible avant leur départ hors d'Afrique mais revenons maintenant aux microbes et à leur utilisation pour mieux comprendre les migrations humaines nous avons vu que pour les microbes que pour que les microbes soient utiles pour comprendre l'histoire de l'homme il faut qu'ils soient spécifiques des humains qu'ils se transmet verticalement et qu'ils soient persistants seulement dans ce cas l'histoire des microbes sera un reflet de l'histoire humaine dans cet exemple ici on peut voir la phylogénie des différentes populations humaines ici comparée à la phylogénie d'un virus qui s'appelle J.C. J.C. pour le nom du patient John Cunningham le premier patient chez qui le virus a été isolé donc comme vous pouvez voir le virus J.C. c'est l'agent pathogène causant la leucoencéphalopathie progressive une affection démielinisante du système nerveux central observé parfois au cours du sida des leucémies ou la maladie de Hodgkin entre autres mais dans ce cas là ce que vous pouvez voir c'est que quand on compare les deux phylogénie elles ne sont pas concordantes ce qui indique une importante transmission horizontale des gènes dans le cas du virus ce qui brouille cette concordance en revanche ce qu'il faut trouver c'est des choses comme ça dans cette comparaison on voit un art phylogénétique des langues parlées au pacifique qui est comparé à la diversité génétique d'une bactérie ici hélicobactère pylori j'y reviendrai donc vous pouvez voir que l'arbre des différences linguistiques était au stade d'hypothèse ainsi que leurs différents branchements et divergences toutefois le fait que l'arbre basé sur la diversité génétique de la bactérie concorde largement avec l'arbre linguistique fournit un soutien indépendant à la robustesse de l'arbre linguistique ce qui nous renseigne plus généralement sur l'histoire des populations du Pacifique dont certains microbes ont été particulièrement informatifs dans le cadre de l'histoire de l'homme voyons-en quelques exemples probablement le microbe qui a été plus utilisé pour mieux comprendre l'histoire de l'homme en étant le microbe pionnier dans ce genre d'études c'est hélicobactère pylori donc hélicobactère pylori c'est une bactérie très commune trouvée chez 50% des humains qui vit exclusivement dans notre estomac et est la seule bactérie capable de vivre dans un environnement si acide donc selon l'estimation entre 2 et 20% des personnes qui sont infectées déclarent une ulcère 1% d'entre elles développent un cancer d'estomac dans près de 80% des cas les personnes infectées sont asymptomatiques dans le séquençage de presque 800 génomes d'hélicobactères pylori provenant de 50 populations d'origines géographiques différentes a montré que cette bactérie montre une forte structure populationnelle avec différentes populations bien définies comme vous pouvez voir ici et la ligne basale HP Africa 2 qui se trouve principalement en Afrique du Sud ensuite en comparant la diversité génétique des lycobactères pylori avec celle des humains ici vous voyez humains pylori humains pylori ils ont vu que la diversité génétique des humains et des bactéries augmente en fonction de la distance géographique des échantillons ensuite quand ils comparent la diversité génétique des deux organismes en fonction de leur distance géographique par rapport à l'Afrique de l'Est c'est-à-dire le point des départs potentiels ils observent que plus on s'éloigne de l'Afrique de l'Est plus la diversité des deux organismes va diminuer ces caractéristiques génétiques des lycobactères pylori pointent ainsi vers son utilisation comme marqueur génétique des migrations humaines en complément des études sur la diversité humaine et c'est ce que ça a été fait dans le plan d'études qui ont comparé la diversité génétique des lycobactères pylori dans différentes populations humaines et ont vu leur forte taux de diversité génétique et cela a permis d'en déduire différents hypothèses sur les migrations humaines sur la base de la diversité de la bactérie comme la sortie d'Afrique il y a environ 5 ans 70 000 ans le peuplement des Amériques en traversant le détroit de Béring il y a plus de 12 000 ans les expansions de Bantou en Afrique dans les derniers 5 000 ans voire même les mouvements des plus récents comme la colonisation européenne ou la traite d'esclaves en Amérique dans les dernières 500 ans d'autres études ont montré que l'hélicobacter pylori est également un marqueur des migrations humaines à plus petite échelle par exemple dans le cas de l'Europe comme vous pouvez voir en haut la diversité de l'hélicobacter pylori est un reflet presque parfait de la diversité fondée sur des marqueurs génétiques humains montrant des gradients de fréquence en direction est-ouest de la même façon l'étude de la diversité d'hélicobacter pylori en Amérique récapitule l'histoire du peuplement de ce continent dans l'ère pré-colombine la plupart des souches d'hélicobacter pylori sont d'origine asiatique en accord avec les origines asiatiques des Amérindiens mais c'est à partir de l'année 1400 et l'arrivée des Européens durant la colonisation puis l'arrivée des esclaves provenant d'Afrique a conduit à un métissage entre populations humaines de différentes origines métissage qui se réflecte également dans la composition génétique d'élicobacter pylori en Amérique du Sud Enfin l'étude de la diversité génétique d'hélicobacter pylori a aussi beaucoup clarifié le peuplement d'Oupasophique en deux grandes vagues une première vague que serait la colonisation de l'Australie et l'Océanie proche il y a environ 40-50 000 ans après rien ne se passe pendant environ 30 000 ans et une deuxième vague qu'on appelle la vague austronésienne que serait démarrée ses migrations il y a environ 5 000 ans à Taïwan serait passée par la Mélanésie pour peupler pour la première fois l'Océanie lointienne et la Polynésie d'autres bactéries ils ont été aussi utilisés pour comprendre les origines de l'homme dans ces cas-là une d'elles c'est mycobacterium leprès la bactérie responsable de la lèpre chez l'homme dans cette étude comparative dirigée par Stuart Cole d'ailleurs l'actuel directeur général de l'Institut Pasteur c'est une étude déjà qu'il y a pas mal d'années ils avaient identifié quatre lignes de mycobacterium leprès dont la distribution actuelle permet de retracer l'évolution de la maladie sur cette base la lèpre serait apparue en Afrique de l'Est ou au Proche-Orient puis ce serait répandu en Europe et en Asie le colonialisme et la traite d'esclaves ont successivement contribué à l'introduction de la lèpre en Afrique de l'Ouest et dans les Amériques au cours des 500 dernières années par exemple au 18ème et 19ème lorsque les états du Midwest aux Etats-Unis ont été colonisés par des immigrants scandinaves des nombreux cas de lèpre ont été signalés et c'est à cette époque-là d'ailleurs qu'une millémie majeure de lèpre était en cours en Norvège il est intéressant de noter que la plus grande diversité du bacille de la lèpre se trouve dans les îles telles que les Antilles ou la Nouvelle-Calédonie ce qui reflète le passage des différentes populations humaines dans ces îles donc en conclusion la lèpre excusez-moi le bacille causant la lèpre avec son génome exceptionnellement stable est un marqueur utile pour suivre la migration des populations humaines à cet égard il complément hélicobacter pylori qui est considérablement plus diversifié et permet donc une compréhension plus fine de l'origine des populations humaines enfin le dernier exemple c'est le bacille qui cause la tuberculose Mycobacterium tuberculosis on a vu que les études récentes ont montré que Mycobacterium tuberculosis serait apparu il y a environ 6000 ans pas 60 000 ans comme on croyait au début en tout cas toutes les souches qui ont donné lieu aux souches actuelles cette étude a voulu reconstruire l'histoire de la diversité de Mycobacterium tuberculosis une étude très récente aussi en analysant le génome complet d'environ 100-100 génomes de Mycobacterium tuberculosis et donc ce qu'ils ont fait en utilisant l'approche de l'horloge moléculaire c'est-à-dire combien de temps une mutation va apparaître ce qui permet de calculer le temps de divergence ils ont daté l'âge de divergence de différents lignées à il y a 6000 ans donc ça tombe bien parce que ça confirme ce qu'on savait depuis quelques années mais après ils ont vu que peu après l'émergence de l'ancêtre commun il y a une migration de la lignée ancestrale de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique de l'Est il y a environ 4700 ans avec des migrations ultérieures hors d'Afrique ensuite compte tenu de la distribution géographique de différents lignées et les dates estimées de divergence entre les différents lignées ici ils ont pu déduire des traces d'émigration de populations humaines dans les temps historiques telles que celles associées au commerce dans l'Océan Indien à la route de la soie à l'expansion de l'Empire romain et enfin à l'ère des explorations européennes dans les 500 dernières années donc ces estimations soulignent la façon dont la propagation de la maladie a été vraiment importante durant les premiers 1500 ans de notre ère une période d'intensification de liens entre les peuples d'Afrique d'Asie et d'Europe donc pour aujourd'hui on a fini j'espère qu'on se verra vendredi prochain et vendredi prochain on va voir comment l'étude des primates non humains on va faire un rappel de la taxonomie et de la divergence et de l'histoire des chimpanzés des gorilles des orangotans mais on va voir aussi quels sont les types de maladies qui les attendent et comment l'étude de ces primates non humains peut nous renseigner sur comment nous et quels sont les gènes et fonctions importantes dans notre système immunitaire à nous les humains pour se défendre des pathogènes et aussi chose importante on va voir même comme le rang social chez les primates comme le statut social chez les primates influence d'une façon drastique leur réponse immunitaire étude qu'évidemment on ne peut pas faire chez l'homme donc merci pour votre attention et j'espère vous voir vendredi prochain applaudissements applaudissements Merci.